Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les enjeux éthiques de la réinstallation de personnes réfugiées qui ne parlent ni le français ni l'anglais. Je m'appelle Kimmerly Jean-Farrin et je vais m'occuper des aspects techniques de ce webinaire aujourd'hui. Alors, tout d'abord, cliquez sur le bouton paramètres audio à gauche de votre panneau de navigation Zoom pour vérifier les paramètres de vos haut-parleurs. Si vos haut-parleurs internes ne vous permettent pas d'entendre, vous avez la possibilité d'appeler avec votre téléphone. Cliquez sur passer à l'audio du téléphone pour obtenir le numéro de téléphone de ce webinaire. Cliquez sur le bouton discuter pour ouvrir le panneau de clavardage, tapez votre message dans la zone de texte et appuyez sur la touche entrée pour envoyer votre message. Cliquez sur le bouton QR pour ouvrir la boîte à questions. Saisissez votre question dans le champ de texte. Si vous voulez que votre question soit anonyme, cochez la case envoyer de façon anonyme puis cliquez sur envoyer. Cliquez sur le bouton lever la main à tout moment pour indiquer à moi ou aux panélistes que vous avez une question. Pour baisser la main, cliquez sur le bouton abaisser la main. Si vous éprouvez des difficultés techniques, n'hésitez pas à envoyer un message dans le chat et il me ferait plaisir de vous aider dès que possible. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Serge Quintet, directeur des communications de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Merci beaucoup Kimberly. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire sur les enjeux éthiques en francophonie canadienne en ce qui a trait aux personnes réfugiées, particulièrement celles qui ne parlent ni le français ni l'anglais. Comme Kimberly l'a indiqué, je m'appelle Serge Quintet, je suis le directeur des communications de la FCFA, organisatrice de cet événement. Je tiens à souligner tout d'abord que je vous adresse la parole à partir d'Orléans, en Ontario, qui fait partie des terres non cédées du peuple algonquin Anishinaabe. Ensemble, demeurons engagés envers la réconciliation avec les peuples autochtones. Ce webinaire aujourd'hui a lieu à un moment où le drame qui se déroule en Afghanistan vient nous chercher à un niveau viscéral. Nous sommes des francophones, mais nous sommes surtout et d'abord des êtres humains et nous voulons faire quelque chose. Tout comme nous avons été interpellés par la tragédie vécue par différentes personnes réfugiées des Boat People du Vietnam, à la fin des années 1970 jusqu'aux réfugiés syriens il y a quelques années à peine. Nous voulons aider. Nous voulons leur tendre la main. Mais avec cette volonté vient une série de questions éthiques importantes. Quels sont les avantages pour des personnes réfugiées de choisir les communautés francophones et acadiennes et de s'y établir? Quels sont les enjeux éthiques lorsque ces personnes ne parlent ni l'une ni l'autre de nos langues officielles et qu'elles devront maîtriser l'anglais notamment pour trouver un travail? Qu'est-ce que nous demandons à ces personnes réfugiées comme adaptation lorsque nous les accueillons dans nos communautés? Aujourd'hui, nous vous proposons une réflexion sur ces questions en trois temps. Nous aurons pour vous des témoignages de personnes réfugiées qui parleront de leur expérience en matière de réinstallation au sein de la francophonie. Nous aurons également une discussion avec la chercheure Louisa Véronis de l'Université d'Ottawa, qui sera animée par mon collègue Inouk Touzin. Enfin, nous aurons le privilège de discuter avec un panel communautaire formé d'Emmanuel Naïmana, du Réseau en immigration francophone de la Nouvelle-Écosse, de Saint-Phare-Désir du CESOC d'Ottawa, le Conseil économique et social d'Ottawa-Carlton, et de Salwa Medri du Réseau en immigration francophone du Manitoba. Mais tout d'abord, pour bien nous mettre en contexte, accueillez avec moi Mamoun Massalmé, originaire de Syrie. Il est arrivé à Halifax il y a quatre ans comme réfugié. Il est présentement aux études à l'Université de Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Monsieur Massalmé, vous avez la parole pour dix minutes. Bonjour tout le monde. Quand vous avez déjà... Je suis Mamoun, Mamoun Massalmé. Je suis Syrien. D'abord, la deuxième étape de mon voyage de mon réfugié, quand j'étais en Jordanie, j'avais deux choix. J'avais un demandeur d'asile en France et aussi la réinstallation au Canada. Mais voilà, j'ai choisi au Canada. C'est parce que j'ai préjugé de l'installation et le séjour au Canada. Donc, c'est mieux pour moi et je suis content de choisir le Canada et vivre au Canada. C'est magnifique pour moi et pour ma famille au niveau de l'humanité, de l'économie aussi, et la liberté, je trouve ici, le respect, oui, dans la société canadienne. Alors, ma famille se constitue de cinq membres qui se trouvent au Canada. Mais il y a un autre fils qui est en Turquie et c'est difficile pour moi, c'est compliqué. C'est inestable pour la famille. Ma famille... Ma femme ne connaît ni l'anglais ni le français. Mes enfants, oui, ils connaissent le français, l'anglais et l'arabe. Ils vont à l'école française, Beaubassin et Sommet. Moi, j'ai étudié maintenant à Saint-Anne, en cours de PEDA. Alors, pour l'installation ou pour la fréquentation des peuples canadiens, je trouve que c'est très magnifique, très adorable. Parce que tout le monde est respectueux, il peut... On peut... Il accepte les autres totalement. Il accepte les autres. Il nous aide beaucoup au début du voyage. Quand je suis arrivé... Moi, je suis arrivé au Canada environ le 28 mars 2016. Voilà, c'est mon fils Yassine. Bonjour. Bonjour. Il parle le français. Il veut saluer vous. Bonjour. Mon nom est Yassine. Et j'ai allé à l'école pour Bessin. Et j'ai troisième année. Oui, il est en troisième année. Il est content à l'école. Comme tous mes enfants, ils sont contents à l'école. Alors, je viens de dire comment je peux vivre, comment je vis à la société canadienne. Oui, mes sponsors nous aident beaucoup et nous indiquent des méthodes, comment on peut vivre. Alors, mais il y a un problème, c'est le travail. Quand j'ai demandé de travailler dans une école, elle m'a demandé l'expérience canadienne. Et c'est difficile pour moi parce que je n'ai pas l'expérience canadienne. Alors, c'est difficile, oui. J'ai perdu mon français. Merci. Pour mes enfants, le plus grand est cette année, il va finir le bac. Et il va à l'université. Il veut étudier, je crois, il aime étudier l'ordinateur, l'ingénieur de l'ordinateur à l'université. Et les autres, le... Jamal étant en neuvième classe, il veut étudier la médecine. Et Yacine, il veut étudier l'ingénieur, l'ingénieur civil. Alors, le problème envers le français, il y a beaucoup de gens qui parlent le français ici à Halifax. Et la langue, la langue française est attaque. La langue, pardon, la langue anglaise est attaque. Elle parle, toute la société parle l'anglais, même s'ils parlent le français, ils n'aiment pas parler à cette langue. Je ne sais pas pourquoi. C'est difficile pour nous parce que moi, je ne connais pas l'anglais. Pas bien. Je parle un peu l'anglais. C'est tout. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis prêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons du temps? En fait, vous avez été un champion, vraiment, Mamoun, en termes de vitesse, parce que nous avons fait six minutes. Et Yacine, je ne sais pas si tu as vu dans le clavardage, mais il y a plein de gens qui te disent bonjour et qui sont tellement contents que tu sois là et que tu sois à l'école Beaubassin. Et qui sont là, qui sont contents de te voir là et de te voir avec un grand sourire dans le visage. J'ai une question ici de Dora Goudoura qui demande si vous parliez français, M. Massalmé, avant de venir au Canada. Oui, en Syrie, j'ai étudié la langue française, comme je viens de le dire. Oui, mais on ne peut pas pratiquer la langue française en Syrie parce que tout le monde parle arabe et il n'aime pas. C'est notre régime. Je ne sais pas pourquoi. Il ne préfère pas parler d'autres langues comme l'anglais ou le français ou en autre langue. On parle, même si en classe, à l'école, quand je donne un cours de français, je dois parler l'arabe. C'est obligatoire. Je ne sais pas pourquoi. Mais en Jordanie, personne ne parle français. Tout le monde parle anglais. Au Canada, oui, il y a des gens qui parlent français, mais pas tout le monde. Je vois aussi une autre question de Nabila Nassiri qui est un peu similaire et qui se demande comment s'est opéré votre choix pour le français en étant dans une province principalement anglophone, soit la Nouvelle-Écosse. Je note que vous avez dit que vous ne comprenez pas, vous ne maîtrisez pas beaucoup l'anglais. Non, je ne parle pas l'anglais. J'ai essayé de parler le français avec les gens, mais il répond en anglais, malheureusement. Et j'ai essayé d'apprendre l'anglais à Sainte-Marie, mais ça demande beaucoup d'argent et c'est difficile pour moi parce que deux universités, Sainte-Anne et Sainte-Marie, c'est trop, trop cher pour moi. Question de Brigitte Bergeron qui, si je ne m'abuse, est de la Fédération canadienne des enseignants et des enseignantes. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de vous établir en Nouvelle-Écosse au lieu de vous installer dans un grand centre comme Montréal ou Toronto? Je ne sais pas le système ici à Halifax, à Nova Scotia ou au Canada généralement. Mais je ne peux pas travailler aux écoles à Halifax parce que je n'ai pas l'expérience canadienne. Je dois étudier le PEDA d'abord et après, je peux enseigner à l'école. Et la dernière question que je vois présentement et vous l'avez, vous y avez, vous vous y êtes adressé un peu également. Pour une personne, une question qui vient de Maxime Ducré, pour une personne réfugiée, est-ce qu'il est plus facile d'apprendre le français ou l'anglais, sachant que la langue arabe est déjà une langue complexe? Oui, grâce à mon expérience d'enseigner la langue, ici au Canada, il y a un programme pour les Canadiens, n'est pas pour l'étranger et c'est difficile pour les réfugiés. Il faut donner d'abord un programme pour les étrangers, c'est mieux pour eux, pour comprendre, pour pratiquer la langue. C'est important de pratiquer la langue. Quand il faut apprendre une langue, il faut la pratiquer, c'est clair. C'est clair. Mais le plus difficile ou facile, c'est une autre chose. Je ne peux pas dire ça parce que chaque langue a une spécialité. On peut apprendre n'importe quelle langue, même si les chinois, mais il faut pratiquer cette langue, il faut commencer par le début et avec l'aide. Oui, on peut apprendre n'importe quelle langue. Je vois que nous avons encore deux minutes d'avance, donc je vais prendre une dernière question. Votre épouse qui ne parlait ni le français ni l'anglais avant de venir au Canada, pour quelle langue a-t-elle opté dans son apprentissage des langues au Canada? Donc, quelle langue est-ce qu'elle a choisi? Elle choisit l'anglais parce que c'est obligatoire à cause de licences ici. Tous les réfugiés à Halifax suivent les courses d'anglais et n'ont pas d'autre choix. Et licences dirige les réfugiés, même si les enfants, vers les écoles anglaises. Moi, j'ai demandé des employés à l'accent. Il y a une autre école, c'est l'école française. Et il y a des gens qui aiment parler le français, qui aiment enseigner le français, apprendre le français. Elle m'a dit qu'il faut aller à l'école qui est tout proche de quartier, en même quartier. Parce que l'école française, il y a environ 4 ou 5 écoles françaises à Halifax. Mais il se distribuait partout de Halifax. Donc, c'est difficile. Je ne sais pas si c'est la loi ou non. Je ne sais pas. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est très apprécié. Je crois que vous avez éclairé beaucoup de nos participants et nos participantes. Et Yacine, merci de nous avoir fait sourire. Je pense que je ne suis pas le seul en ce moment qui est en train de sourire. Parce qu'on te voit à l'écran et qu'on te voit avec un grand sourire, toi aussi. Ton sourire est contagieux, Yacine. Merci beaucoup d'avoir été là. Je passe maintenant la parole à mon collègue Inouk Touzin, qui va s'entretenir avec la chercheure Louisa Véronis. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup, M. Massalmet, pour votre témoignage. Je crois que ça a été en effet très apprécié. Alors, j'ai avec moi la chercheure Louisa Véronis. Bonjour, Louisa. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci beaucoup. Comment allez-vous? Super. C'est un beau vendredi, un peu gris, mais ça nous permet de plonger un peu dans notre thématique. Alors, on voulait avoir un peu une perspective académique, parce que, bien sûr, les chercheurs se penchent sur toutes sortes de questions liées à l'immigration, à l'accueil de réfugiés, etc. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui est un enjeu important d'information pour que les gouvernements puissent prendre des décisions basées sur des faits, basées sur des données. Et donc, dans le contexte de ce webinaire aujourd'hui, on vous laisse poser la grosse question en partant. Est-ce que c'est éthiquement correct d'accueillir des réfugiés? Je dis allophones. Allophones, c'est des personnes qui ne parlent ni l'une ni l'autre des langues officielles du Canada pour nos spectateurs. Donc, dans les communautés francophones, en situation minoritaire, sachant que ce n'est pas leur alternative la plus simple et qu'ils auront deux langues à apprendre pour s'établir et trouver un travail. Donc, comment on fait pour aborder cette question? Alors, c'est une grande question qui soulève plusieurs enjeux et j'espère qu'on aura le temps de passer à travers les détails. Donc, est-ce qu'il a été correct? Je pense que oui, mais il y a un certain nombre de conditions. Et puis là, c'est là où la question se complique. Et puis, il faut que certaines circonstances soient en place, certaines conditions qui peuvent être plus favorables. Et donc, la première condition est en fait le programme de parrainage par lequel les réfugiés arrivent. Parce que peut-être l'auditoire n'est pas au courant des détails, mais il y a plusieurs types de parrainage. L'un est le parrainage du gouvernement. Et là, quand les réfugiés arrivent, le gouvernement les dirige vers les services d'établissement et il y a un travailleur en établissement qui les aide, qui les prend en charge, c'est son dossier. Mais il y a aussi le parrainage par les privés, par des groupes de résidences, qui possèdent par des organismes à but non lucratif. Et là, en fait, c'est ces personnes, ce groupe privé qui est responsable. Et puis, bon, il y a un troisième programme qui est en fait un mélange des deux. Or, depuis l'arrivée des Syriens, parce que le cas des réfugiés syriens et l'arrivée massive d'un tel nombre, sous tous ces programmes, nous a donné une belle opportunité de recherche et mené de diverses recherches à plusieurs niveaux pour comprendre, en fait, la combinaison des parrainages avec différentes régions. Donc, le deuxième élément, le premier, c'est le programme de parrainage. Le deuxième, c'est la situation géographique, le contexte où ces réfugiés sont installés. Et comme vous savez, le Canada est un pays très vaste, beaucoup de régions très différentes, des grandes régions métropolitaines, des petites villes, des régions isolées. Et là, s'ajoute la question de la francophonie, qui est très diverse à travers ces contextes dégénères. Donc, en fait, c'est le niveau d'immersion francophone qui est possible. Il faut prendre en compte les trois et les recherches après l'arrivée des réfugiés syriens vu que tellement de réfugiés ont été orientés dans tellement de régions différentes. Ça a donné la possibilité, justement, de comparer selon le parrainage, selon le contexte, selon le niveau d'immersion francophone possible. Et ça, ça nous a permis, en fait, de voir certaines variables. Donc, en général, dans les grandes régions métropolitaines, que ce soit l'un ou l'autre forme de parrainage, c'est assez semblable, en principe, parce qu'il y a beaucoup de services disponibles. Néanmoins, vu l'arrivée massive dans le cas des réfugiés, dans certains cas, ceux qui étaient parrainés par le gouvernement ont été avantagés parce que les travailleurs qui les aidaient connaissaient le système et savaient comment les placer dans les cours de langue, qu'ils orientaient vers le logement, les écoles, etc. Tandis que les groupes privés faisaient cela parfois pour la première fois et donc ils n'avaient pas toute l'information. Ils ne savaient pas qu'il fallait inscrire les personnes qu'ils avaient accueillies dans des cours de langue et tout et tout. Mais dans les petites villes ou dans les petites régions où il y a moins de services, là, on remarque qu'en fait le parrainage privé fonctionne mieux parce que, justement, ces personnes qui accueillent les réfugiés sont prêtes à s'investir et passent le temps et les aident et les soutiennent. Alors, même s'il n'y a pas de service de langue, ils vont faire du mentorat, ils vont les emmener aux classes de hockey pour les enfants, ils vont les entourer. La fin de semaine, ils vont les accueillir pour des activités sociales, ce qui n'est pas le cas des réfugiés parrainés par le gouvernement dans les petits centres parce que là, les organismes, parfois, n'ont pas toutes les ressources nécessaires. Dans le cas des réfugiés, par exemple, il manquait du personnel qui parlait arabe. Donc, ils ont dû engager des gens supplémentaires, ils ont dû faire recours à des bénévoles, mais ça n'a pas forcément tout de suite bien fonctionné pour tout le monde avec beaucoup de variations selon les régions. Et ensuite, le témoignage de Mahmoud dit clairement qu'il y a toujours le problème aussi du système de référencement. Dans certains contextes, les organismes anglophones et francophones travaillent plus ensemble, parfois, ils sont plus en compétition, ce qui fait qu'il peut y avoir des embûches. Et aussi le niveau d'immersion francophone. Comme M. Mahmoud l'a dit, des fois, si les réfugiés, au moment d'être accueillis, ils sont dirigés vers les écoles en anglais, vers des quartiers plus anglophones, là, évidemment, la possibilité de se développer en français ne va pas être aussi bonne. Mais il existe beaucoup de communautés francophones qui sont plus concentrées, où il y a moins de dispersion. Et là, les possibilités, en fait, de vraiment faire partie d'une communauté qui est déjà une communauté à l'intérieur de la société anglophone, avec les soutiens et les réseaux, peuvent vraiment faciliter. Alors là, au point éthique, et puis on peut revenir sur ça, c'est peut-être aussi informer les personnes de la région dans laquelle ils vont aller, pour qu'eux-mêmes puissent décider, en fait, il y aurait des défis. Mais quels défis, en fait, sont peut-être plus surmontables que d'autres pour eux? Donc, déjà, une première esquisse de réponse, ce serait par rapport à l'information, par rapport à la transparence de la démarche communautaire. Donc, les communautés francophones ont le devoir de partager avec leurs futurs voisins. Le risque, ou en tout cas, les défis additionnels qui peuvent venir avec l'action de choisir le français en milieu minoritaire. Donc, comment ça peut avoir un impact sur leur vie professionnelle, sur leur choix d'école, leur choix de... les options qui vont être à leur disposition pour les services de santé, etc. Donc, ça, c'est super intéressant. Et puis, en termes de différence pour l'accueil de réfugiés entre l'établissement plus traditionnel et puis le parrainage privé, est-ce qu'il y aurait peut-être des conseils à donner à des communautés francophones qui veulent... Parce que Serge l'a bien dit en début de webconférence, on veut aider, on veut être... avoir un impact positif. Qu'est-ce qu'on peut faire comme communauté francophone, donc, qui est différent en parrainage privé qui peut permettre de donner des meilleures chances de succès aux réfugiés qui viennent chez nous? Oui, ça, c'est la grande question. Et je pense que les communautés francophones, maintenant, depuis deux décennies, qu'on encourage l'immigration, sont vraiment bien outillées, ont déjà acquis l'expérience, ont développé des approches innovantes. Je pense que c'est vraiment la collaboration communautaire. C'est travailler ensemble. Et là, on l'a vu avec les réfugiés syriens dans les communautés où il y avait une mobilisation complète de toute la communauté. C'est en fait beaucoup facilité et accéléré. Ça permet aussi de partager la responsabilité au lieu que ce soit toujours les mêmes personnes, que ce soit les organismes ou les individus qui s'impliquent. Et le grand défi avec les réfugiés syriens, parce qu'il y avait beaucoup de volonté de beaucoup de gens, était en fait de coordonner les bénévoles. Les organismes n'avaient pas été préparés en fait à avoir autant d'offres de bénévolat et en même temps faisaient face au défi d'accueillir un grand nombre de réfugiés. Donc, ce qui a été un peu, qui est tombé entre les mailles, étaient les approches innovantes pour organiser les bénévoles. Donc, dans des périodes qui sont moins achalandées, disons que maintenant, on se prépare pour les réfugiés afghans. Certains sont déjà arrivés, mais disons, entre les réfugiés syriens et les réfugiés afghans, il y avait le temps de commencer à préparer et s'organiser et penser quelles sont les meilleures approches pour organiser les bénévoles parce qu'ils sont là, ils veulent, ils ont peut-être des horaires différents et ce qui a été vraiment remarquable avec l'accueil des réfugiés syriens était cette volonté communautaire de la part de bénévoles. Donc, dans les communautés francophones, c'est un atout et puis en fait, avoir un modèle mixte qui implique les forces du parrainage par le gouvernement avec les forces du parrainage privé, en fait, c'est en combinant les deux et là, en organisant les bénévoles, on peut vraiment en fait, mobiliser pour mettre tous les avantages possibles dans l'accueil des réfugiés. Alors, des exemples étaient des choses qui n'ont pas très bien fonctionné avec les réfugiés syriens étaient par exemple qu'ils venaient avec des familles nombreuses et les mamans en particulier ne voulaient pas prendre des cours de langue parce que ça voulait dire quitter le logis pour passer une journée entière sur les bancs d'école et pour elles, être séparée des enfants, surtout des enfants en bas âge, n'était pas quelque chose d'envisable. C'était stressant, ça rajoutait de la responsabilité et des charges, c'était trop compliqué pour elles. Donc, dans certaines communautés, je ne me souviens pas si c'est Winnipeg entre autres, où des bénévoles sont allés chez les familles donner tous les jours une ou deux heures, faire une visite pour apprendre, renseigner la langue et les mamans pouvaient être là avec leurs enfants et en fait, ça enlevait beaucoup du stress qu'elles confrontaient. Donc ça, il faut avoir une communauté très, très soudée, coordonnée pour réussir à offrir ce modèle pour l'apprentissage de le nom. Et puis, j'imagine aussi que c'est la force de ces initiatives-là, c'est d'être vraiment à l'écoute et d'être réactif en temps réel et de ne pas attendre l'apprentissage deux, trois ans plus tard, mais vraiment d'écouter c'est quoi les obstacles et puis d'essayer d'y répondre à mesure. Nous avons reçu déjà quelques questions de la part du public. Donc, une première question de M. Kdou qui pose la question du droit à l'éducation. Donc, on parle ici des ayants droit qui pourraient ne pas être acceptés à l'école francophone s'il n'y a pas un parent déjà connecté au français. Moi, je sais qu'en habitant dans l'Ouest, j'ai vu qu'en fait l'accès à l'école francophone est assez ouvert. On ne met pas systématiquement des blocages pour des personnes qui sont allophones. On leur donne accès à l'école francophone. Je ne sais pas si vous avez des données ou d'autres réponses. Oui, dans ce cas-là, je n'ai pas de données directes, mais en Ontario également, il y a une très grande ouverture à recevoir des familles allophones et encore peut-être ça varie selon la densité et le niveau d'immersion qui est possible et ça peut avantager les enfants et ses familles plutôt que d'être dans une école anglophone où il y a beaucoup plus de diversité et dans certains cas, ça aide à protéger aussi la langue maternelle de ses familles parce que l'anglais s'attrape. il peut arriver souvent, les enfants après préfèrent parler anglais plutôt que leur langue maternelle. Or, les familles qui envoient les enfants à l'école en français, bon, apprennent le français, sont exposés ou intégrés à la communauté francophone, mais maintiennent leur langue dans la maison ou adoptent le français et puis bon, l'anglais vient éventuellement plus tard, mais ça permet pour certaines familles, on a vu une préférence pour le français parce que ça maintient la langue maternelle au sein de la famille. OK, super. J'ai une autre question ici de quelqu'un qui est anonyme. Est-ce que le fait d'être une minorité linguistique, le français encourageant à être trilingue, ça complique le respect de l'éthique pour l'accueil de réfugiés allophones par rapport à une intégration au milieu anglophone uniquement et est-ce que le défi est plus culturel ou logistique? Ça, c'est une très grosse question et je pense que le Mamoun qui a parlé de son expérience en fait montre que c'est vraiment l'inclinaison de chacun et ce qui influence je dirais plus que la culture, c'est en fait l'âge et on le sait qu'avec les enfants, l'apprentissage de la langue est beaucoup plus rapide ou les jeunes même ou même des jeunes adultes, dans le cas des réfugiés syriens un facteur très important a été le niveau d'alphabétisme parce qu'il y a eu l'accueil de familles qui étaient passablement peu favorisées qui étaient un alphabète même en arabe donc pour eux le défi d'apprendre une langue étrangère sans même apprendre à écrire et à lire était d'autant plus difficile donc je pense encore une fois et le cas des Syriens l'a montré que ces personnes sont des adultes qui étaient indépendants jusqu'au moment où ils ont dû fuir leur pays qu'on peut leur faire confiance qu'ils savent qu'est-ce qui est le mieux pour eux et leur donner l'information et en lien avec ce que je disais au tout début par rapport au contexte géographique ce qui est arrivé avec les réfugiés syriens le Canada a donc priorisé l'accueil de familles qui venaient de milieux moins éduqués notamment des personnes qui provenaient de régions rurales et certaines de ces personnes étaient des agriculteurs ou des fermiers et ils ont été placés dans des grandes villes comme Toronto ou Vancouver et évidemment il y a une inadéquation entre leur l'opétenance professionnelle et être dans une grande ville métropolitaine et pour le type de travail qui est offert dans une grande ville requiert une bonne maîtrise de la langue donc pour eux c'était un défi énorme il y a eu des cas aussi de personnes urbaines qui ont été placées dans des régions rurales pour qui ce n'était pas du tout le contexte idéal donc ça c'est des exemples un peu anecdotiques mais ces personnes-là ont dit on préférait être dans le milieu qui correspond en fait à ce à quoi nous étions habitués le dépaysement est beaucoup moins grand et puis pour certains l'anonymat de la grande ville n'est pas souhaité ni pour d'autres c'est leur préférence très bien juste pour rajouter un petit bout à cette question on sait que les réfugiés souvent viennent avec d'autres défis on parle de stress on parle de santé mentale on parle d'être déraciné et tout ça donc la question de donner l'information et puis laisser le choix aux réfugiés est peut-être compliquée davantage avec ces facteurs-là donc il y a quand même un enjeu je pense de fond de réflexion puis on ne pourra pas régler en 20 minutes d'ailleurs il nous en reste seulement une est-ce que vous voulez peut-être parler de est-ce qu'il y a d'autres d'autres points que vous voulez souligner juste en conclusion potentiellement sur les besoins d'autonomie des personnes réfugiées et de la communauté francophone comment on peut mieux avoir une bonne écoute puis un bon soutien dans cette relation qu'on construit donc cette question de l'autonomie et du soutien est effectivement très complexe on ne peut pas la résoudre et c'est peut-être même plus difficile de leur expliquer puis donner toute l'information mais je pense on peut au moment de prendre la décision d'où on va les placer les agents ont certaines informations d'où ils proviennent ou s'ils sont des professionnels très éduqués ou pas ou le type de famille ou la profession qu'ils avaient et je pense et encore une fois il y a aussi une question d'éthique par rapport aux communautés francophones parce que certaines sont peut-être mieux que d'autres parce qu'elles sont mieux outillées ou justement elles ont un contexte qui paraît plus favorable à cause de la densité ou le contexte d'immersion ou dépendent d'autres donc il y a des enjeux d'équité partout et c'est très très difficile mais néanmoins je crois que ce qu'on a vu avec les réfugiés syriens c'est ce que vous disiez d'être à l'écoute une fois qu'ils sont arrivés là ils peuvent aussi mieux s'orienter mieux se rendre compte et eux-mêmes prendre les décisions par rapport à la meilleure façon de procéder parfait merci beaucoup madame Véronice c'est un plaisir de vous avoir puis de d'entendre le bénéfice de la sagesse accumulée avec les autres expériences j'espère qu'on pourra mettre ça au profit des réfugiés afghans qui viendront chez nous je repasse le micro à monsieur Quintet c'est à vous merci encore et bonne continue merci beaucoup Inouk et maintenant place un deuxième témoignage celui de Suzanne Khaled Aldouaïk elle est une autrice originaire de Syrie en novembre 2017 à 19 ans elle a trouvé refuge au Canada et s'est installée à Gatineau en Outaouais québécois sans connaître le français quelques années plus tard en 2021 elle publie son premier roman Nafas en langue arabe qui raconte l'histoire vraie d'une fille arabe vivant au Canada Madame Aldouaïk bienvenue vous avez 10 minutes bonjour à tout le monde je m'appelle Suzanne comme le monsieur vient de dire j'ai 22 ans je suis d'origine syrienne j'ai quitté la Syrie ou comme on l'appelait toujours souria quand j'avais 13 ans avant de venir au Canada moi et ma famille nous avons passé 5 ans au Liban c'était en escale oui mais c'était difficile pour nous malheureusement en novembre 2017 moi et ma famille nous avons arrivé en sol canadien au début nous ne savons pas même où nous allons les gérer mais heureusement des bas niveaux de l'organisme québécois qui nous ont aidé dans le processus d'immigration ils ont nous accueillis à l'e-porte oui ils nous ont conduit en voiture moi et ma famille dans un site ville à Pays-Gatineau ici ils nous ont accueillis en Montréal en Montréal oui nous n'avons connu personne même les bas niveaux c'est la première fois qu'on l'a rencontré tout est nouvel pour nous la langue la culture l'histoire et les personnes c'était un d'entre les bas niveaux elle s'appelle Asiya c'était d'origine québécoise elle nous accueillait dans sa maison pour 5 jours jusqu'à qu'on trouve un appartement ici à Gatineau il était très gentil il nous a montré la culture canadienne il a demandé aussi à son fils de nous montrer comment utiliser le tubis autant que mon père changer son permis de conduit pour racheter un voiture ici ma première année au Canada c'était très difficile j'ai à l'école et je rentrais à la maison je n'avais qu'une autre activité je ne parlais pas un mot de français et aussi né l'anglais tout est un épreuve pour moi de parler de faire des amis aussi de contacter avec les gens ici d'éducir la culture c'est difficile parce que aussi je commençais à dire aussi c'était aussi difficile surtout que quand j'étais au Liban je n'ai pas eu de continuer mes études alors j'ai fait quelques cures mais j'ai lâché l'école pour 4 ans alors en revenant à l'école ici et avec une nouvelle langue c'était difficile pour moi malheureusement je suis une fille impétitueuse oui mais j'avais toujours besoin de corriger courage et ma famille c'était ma courage toujours elle m'a soutenu aussi après que je prends le français j'ai décidé de continuer mes études j'ai toujours le rêve d'être à l'université un psychologue et après j'ai entré dans une école pour les adultes qui je continue jusqu'à maintenant c'était pour les adultes juste pour les personnes qui ont plus de 18 ans qui pouvaient prendre la chance pour continuer cette étude ici je commençais en français et en mathématiques jusqu'à maintenant j'ai terminé sept livres en français et huit livres en mathématiques il me reste beaucoup de livres malheureusement jusqu'à que je termine le secondaire 5 ici au Gatineau c'est un bout de différence d'Ottawa et d'Ontario parce qu'il y a aussi une petite période qui s'appelle le sujet qu'on doit faire entre le secondaire et le l'université c'est deux années au CIGIP ça prend parfois une année ça prend deux années ça dépend le domaine qu'on va l'entrée oui je pense c'est tout c'est très intéressant et merci beaucoup de votre témoignage je vais inviter les les participants et les participantes qui ont des commentaires ou des questions je vois déjà des commentaires notamment Louis qui dit qu'il a des frissons tellement l'histoire de madame qui est inspirante et merci de partager ce merveilleux témoignage en français ce qui me frappe de votre témoignage c'est vous avez dit que durant la première année essentiellement ce que vous avez fait c'est aller à l'école aller à la maison oui c'est ça et que essentiellement ceux qui vous encourageaient c'était votre famille dans vos moments de décourage ma famille aussi et c'est je dis que parce que moi j'ai toujours j'ai un rêve j'ai toujours bien mon avenir même quand j'ai lâché l'école parce que j'aime toujours être une femme éduquée travailler comme psychologue depuis que j'étais petite j'ai toujours les rêves de travailler comme psychologue alors pour ça c'était très difficile pour moi quand je toutais à l'école parce que je pense que je ne peux pas je n'ai pas la capacité de faire mon rêve est-ce que vous sentez que vous avez eu l'appui de la communauté est-ce que vous avez eu de l'appui à Gatineau de la part de la communauté de Gatineau oui bien sûr en fait en commençant à apprendre le français je la trouve très très difficile surtout que je ne connais pas l'anglais et moi et ma famille on a toujours pensé à changer le provence mais après on trouve toujours qu'il n'y a pas de choses négatives ici Gatine on est très contents des gens très gentils on a comme commencé notre vie notre vie et on manque quelque chose que juste de toujours d'améliorer le français il y a une question ici de Nabila Nassiri qui demande bonjour Suzanne si tu arrivais aujourd'hui en 2021 qu'est-ce que tu voudrais changer dans ton accueil par rapport à 2017 je pense que je vais être je veux être connue plus de la culture canadienne peut-être j'ai eu la chance de prendre le français ou l'anglais avant de venir au Canada peut-être ça va changer beaucoup de ma vie juste en première année ici au Canada surtout que quand j'arrive au Canada je viens au mois de novembre alors c'était juste c'était très froid par rapport de notre pays de Liban et après au mois l'année j'ai commencé d'être de 5 cm sur le sol alors c'était aussi un problème pour moi dernière question et là je vérifie avant de poser s'il y a d'autres questions que je vois dans la file d'attente je n'en vois pas donc je vais en poser une parlez-nous de votre livre mon livre que je l'ai créé en arabe ok en fait moi j'ai toujours même si je veux travailler en psychologue mais j'aime toujours continuer d'écrire d'exprimer les sentiments des gens autour de moi alors mon livre elle rencontre une histoire de filles syriennes qui viennent du Canada après un an et décident de rencontrer un psychologue pour lui exprimer ses sentiments ici dans un pays qu'il ne connaît personne qu'il ne connaît la langue après qu'il a eu des chèques culturels dans son pays après il a eu des dépressions psychologiques à cause de la guerre en Syrie oui alors il a rencontré la femme qui s'appelle ah je veux le nom s'appelle Rahma oui Rahma oui après il a rencontré mais la fille ici avant il a eu un choc parce qu'il a peur de les gens de lui appeler folle parce qu'il a rencontré un psychologue alors il lui a dit que je ne sais pas que personne ne connaît qui je suis avec toi mais après la femme psychologue il a connu qu'il a fait très très sensible il a décidé de la rencontrer à l'extérieur de la clinique parfois chez la fille parfois dans un parc comme ça alors après il a sera un petit après la fille il a sera amie avec le docteur et comme ça le docteur après il a rencontré un peu de son histoire mais il a toujours rencontré la histoire de fille de Nafas parce que le roman il s'appelle Nafas c'est la fille la principale le caractère principal s'appelle Nafas oui et comme ça à la fin il a exprimé il a exprimé que la fille il a à la fin intégré dans la société canadienne et il a cassé la glace avec les gens de Tourelle et comme ça en fait moi j'essayais toujours de traduire le roman d'arabe en français ou en anglais mais maintenant je ne suis pas capable de traduire en français tout seul alors je cherchais des personnes spécialistes de CA pour la traduire soit en anglais soit en français mais j'ai toujours préféré de la traduire en français alors tout c'est bon j'espère que je trouve une bonne version merci beaucoup Suzanne Aldouag on a hâte de lire Nafas lorsque ce sera disponible en français merci passons maintenant à la prochaine partie de notre programme qui est le panel communautaire je vais vous présenter nos trois panélistes à l'instant nous avons réfléchi soit dit en passant avec Louisanne Véronis aux grands enjeux cette fois-ci le panel que nous allons vivre va se pencher entre autres sur notre boîte à outils en tant que communauté ce que nous avons dans la boîte à outils ce que nous devrions avoir ce que nous devons développer pour que les personnes réfugiées puissent réussir dans nos communautés donc je vous présente tout d'abord Emmanuel Naïmana du réseau en immigration francophone de la Nouvelle-Écosse Emmanuel est diplômé entre autres de l'université du Burundi en langue et en littérature française il détient également une maîtrise en éducation en leadership éducatif de l'université Simon Fraser et il est présentement gestionnaire de projet à immigration francophone Nouvelle-Écosse ensuite Saint-Phare-Désir est établi au Canada depuis 1990 il a terminé sa formation à l'université d'Ottawa où il a obtenu une maîtrise en administration des affaires il oeuvre au Césoc depuis 2007 il a occupé le poste de coordonnateur du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario pendant 5 ans et depuis juillet 2012 il assume la direction générale de l'organisme et enfin Salwa Medri Canadien d'adoption francophone du Manitoba et fièrement de deux garçons elle est originaire du Maroc où elle a fait sa formation en marketing et en communication quelle belle carrière elle a choisi la province du Manitoba pour y élire domicile avec sa petite famille en 2008 elle a travaillé à l'accueil francophone pendant 7 ans et elle est gestionnaire du réseau d'immigration francophone du Manitoba depuis 2015 donc bienvenue à vous trois et je vais commencer avec une première question qui est tellement large qu'elle pourrait nous occuper pendant une heure mais on a 25 minutes pour en discuter et pour prendre les questions qui vont en découler donc je me lance allègrement quels sont nos atouts et nos défis dans l'accueil des réfugiés qui n'ont ni le français ni l'anglais dans les communautés francophones et acadiennes quelle est notre approche à l'heure actuelle comment l'espace francophone est-il accessible aux non francophones et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus loin donc comme on dit en bon français c'est une question laudée il y a beaucoup de choses là-dedans mais je vais inviter vous avez trois minutes chacun pour répondre à la question je vais commencer avec Emmanuel oui bonjour Serge bonjour tout le monde quels sont les atouts très rapidement je pense que Mahmoud l'a bien expliqué c'est vraiment l'ouverture de la communauté des communautés francophones et acadiennes où on trouve il a dit bien on trouve de l'aide et dernièrement lors de la de la fédération de l'assemblée générale de la fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse ici à Nouvelle-Écosse j'ai entendu l'expression de la communauté où les gens ont exprimé vraiment leur plaisir d'accueillir les réfugiés afghanes en Nouvelle-Écosse ça c'est vraiment je dirais que c'est le premier atout qui est important et n'oubliez pas d'autres facteurs importants que la communauté offre aux réfugiés Mahmoud c'est un bon exemple qui est je le connais dans toutes les activités de l'immigration francophone ces enfants qui ont choisi l'école francophone bientôt ils vont aussi aller à l'université anglophone ça veut dire que l'école francophone ouvre la porte à d'autres universités même anglophones tandis que le contraire n'est pas possible il faut l'avouer ça c'est une réalité donc je ne sais pas si je peux terminer les atouts mais le grand défi vient à l'encontre et de toute cette volonté-là que la communauté a mais la volonté qui rencontre des blocages Louise l'a dit bien et la compétition des organismes et le manque d'information et le fait que les réfugiés n'ont pas la liberté de faire leur choix ça ce sont des défis pour moi et l'approche que nous on utilise ici comme organisme fournisseur de services francophones c'est une approche qui va vers la personne donc une approche humaine une approche qui est basée sur les services personnalisés parce que on veut entendre la personne qui est devant nous connaître ses besoins parce que les réfugiés ont des capacités ça a été démontré ont des capacités à nous apprendre aussi beaucoup de choses le courage qu'ils ont alors devant le client le réfugié on voit une personne qui est capable une personne humaine qui a des besoins lesquels besoins on doit l'aider à les satisfaire ça c'est une approche que je dirais comment l'espace francophone peut être accessible c'est vraiment il faut j'inviterais les réfugiés à aller vers les fournisseurs de services francophones et aussi que ces derniers puissent mobiliser sont mobilisés pour l'accueil des réfugiés et d'autres immigrants dans leur province dans leur communauté merci beaucoup de capacité merci merci beaucoup Emmanuel Saint-Phare sur cette question là merci de m'accorder l'opportunité de participer je pense que il faut regarder sur deux aspects l'aspect d'accueil dans les grandes villes et l'accueil dans les petites localités je pense que dans les grandes villes les communautés francophones sont bien pourvues et peuvent facilement encourager les immigrants à rentrer dans la communauté francophone avec les écoles qui existent avec les soutiens qui existent avec des bénévoles qui peuvent accompagner les gens des bénévoles qui parlent leur langue maternelle et qui parlent aussi le français ça facilite l'intégration des gens dans la communauté francophone et c'est plus facile à trouver dans les grandes villes que dans les petites communautés je pense qu'une des choses que nous nous essayons de faire ici à Ottawa c'est d'éliminer cette sorte de compétition dont on parle entre les agences francophones et les agences anglophones pour servir les réfugiés il faut mettre de l'avant ce qui est bon pour le réfugié donc il faut faire ensemble anglophone et francophone il faut travailler ensemble au succès du réfugié parce que c'est de ça qu'il s'agit donc si le réfugié réussit ce sera bon pour le Canada ce sera bon pour les deux communautés puisque les deux communautés elles sont appelées à vivre ensemble dans les petites localités en région c'est plus difficile parce que c'est peut-être difficile de trouver des gens qui parlent la langue maternelle des réfugiés et c'est ça qui est un point important plus on a des gens qui parlent la langue maternelle et qui parlent aussi le français c'est plus qu'on a la chance de pouvoir encourager cette personne à rentrer dans la communauté francophone puisque la communauté francophone est déjà bien établie avec son système d'éducation à pouvoir aider les enfants à s'intégrer dans la communauté francophone donc c'est c'est vraiment un problème à deux volets qui est plus facile à résoudre dans les grands dans les grands centres que dans les petites communautés mais je je me tiens que ça passe par la complicité des organismes aussi bien anglophones et francophones pour regarder à qu'est-ce qui est le mieux pour la réussite du réfugié je pense que vous apportez quelque chose de très important c'est que tout dans nos actions doit être orienté vers le succès de la personne réfugiée et vers les besoins de la personne réfugiée s'il y a une situation où on doit mettre nos propres impératifs ou nos propres soient de côté pour vraiment se consacrer sur ce qu'on a à offrir aux personnes réfugiées c'est bien dans celui-là et vous avez tout à fait raison je vais donner aussi la parole à Salwa sur cette grande question-là merci Serge c'est en effet une très grande question mais si je peux résumer la réponse en quelques points je dirais que l'atout primordial est d'abord l'acceptation par la communauté d'accueil et l'ouverture de cette dernière et aussi la concertation car il faut toujours prendre le temps de vérifier et de valider que les intervenants communautaires sont toujours en accord pour l'accueil des réfugiés allophones surtout aussi il faut rappeler qu'en optant pour l'immigration francophone comme une des voies pour l'agrandissement de l'espace francophone du Manitoba en l'occurrence l'un des prérequis est que c'est un projet de société qui nécessite l'implication de tous et de chacun la réinstallation des réfugiés ne fait pas exception à cette règle dans la mesure où ça concerne davantage le volet humanitaire et communautaire comparativement à l'immigration économique aussi il faut-il rappeler que l'immigration en scène des communautés francophones de situation minoritaire en particulier elle est assez récente comparée à celle dans les contextes majoritaires de ce fait nous sommes toujours malheureusement en train de bâtir nos capacités et les renforcer et ce parfois souvent avec la moyenne du bord ce qui nous place en permanence dans un mode de rattrapage plutôt que d'être dans la configuration de co-de-co production bien de création et d'innovation pour être plus en mesure de répondre aux besoins des nouveaux arrivants et puis des réfugiés allophones en particulier pour l'ouverture des espaces francophones ils le sont de plus en plus parce que l'histoire nous a montré surtout avec l'expérience des réfugiés syriens que ceux-ci étaient vraiment intégrés à plusieurs initiatives communautaires francophones à l'occurrence et vraiment la liste des exemples elle est très longue dans le sens où ils ont pu avoir l'opportunité de présenter leur talent de faire part de leur savoir-faire parce qu'ils en ont un même s'il y a le défi de la langue etc donc les espaces francophones étaient ouverts à ces derniers pour leur permettre de justement s'exprimer et faire valoir leurs compétences culturelles et puis intellectuelles aussi donc je vais m'arrêter à cela pour revenir sur d'autres points à la suite merci justement j'aimerais creuser là j'ai une question ici de Dora Gdoura qui nous donne l'occasion de créer de creuser cet aspect-là de l'accès à l'espace francophone pour les non-francophones parce que dans plusieurs cas on mise sur la deuxième génération c'est-à-dire que les enfants fréquentent l'école de langue française et ce sont eux qui font l'acquisition de la langue française et la question de Dora Gdoura par rapport à ça qui est très pertinente c'est on est tous d'accord qu'il est toujours avantageux d'inscrire les enfants aux écoles francophones mais toutefois jusqu'à quel point est-ce que ça l'est pour les parents alors je vais commencer dans l'ordre inverse et je vais inviter Salwa à répondre à cette question-là d'abord c'est un défi et un avantage dans le sens où ça fait aussi partie des solutions auxquelles on pourrait se pencher comme collectif pour voir l'avantage de reconnaître l'importance de la dualité linguistique et au niveau du Manitoba j'aimerais faire toujours aux exemples que nous avons ici il y a une très belle initiative qui a été commencée par des organismes communautaires notamment pluriels qui a commencé à donner des cours de français d'alphabétisation aux femmes arabophones pour justement leur permettre de créer cet espace qui a commencé à se familiariser avec la langue etc parce qu'on s'entend qu'étant dans un milieu majoritairement anglophone et le système de référencement tel qu'il est malheureusement quand par exemple l'acue francophone reçoit les réfugiés allophones il fait toutes les activités puis les tâches et les responsabilités qu'il a à remplir notamment pour les sessions d'orientation assurer le logement de transition faire les démarches administratives etc mais à un moment donné son travail s'arrête là parce qu'il remet la main aux homologues non francophones pour prendre le relais et continuer et nous en tant que communautaires on travaille pour justement améliorer le parcours francophone et on aspire à le parfaire aussi donc du coup tant qu'on est dans cette dynamique où on réfère aux autres organismes qui comme je l'ai dit tantôt ils ont vraiment beaucoup d'années de recul et d'expérience avec l'immigration de manière générale et les allophones aussi donc nous on va toujours être en mode de rattrapage parce que on ne peut pas bâtir nos capacités on n'a pas la possibilité d'être en contact et puis pour pouvoir aider appuyer apprendre nos erreurs et puis améliorer nous améliorer dans ce sens là et donc pouvoir offrir des cours de français aux parents aussi puis en parlant de cours de français ça peut être aussi par l'entremise d'autres activités qui vont intégrer la composante d'apprentissage donc on s'entend que l'intégration culturelle etc il peut y avoir aussi des éléments d'apprentissage linguistique dedans pour que justement on soit dans cette optique d'innovation mais tant qu'on est contraint à nous limiter à ce mot là qui est dressé donc on ne peut pas sortir de ça et on ne peut que suivre le chemin qui nous a été tracé si vous voulez s'en faire sur cette question-là l'avantage pour les parents de l'école francophone Sur la question de l'école à choisir je pense qu'il est extrêmement important de faire attention par rapport à d'où viennent les gens est-ce que c'est les gens qui ont déjà été à l'école dans une langue donnée si c'est les gens qui ont déjà été à l'école dans une langue donnée c'est à quel âge qu'ils ont terminé leur formation donc si ces enfants ont déjà été éduqués dans un pays en anglais et qui sont déjà au secondaire c'est très difficile de les changer d'école parce que ça pourrait avoir un impact négatif sur leur réussite mais si ce sont des enfants en bas âge on peut encourager les parents à les mettre à l'école française en leur assurant que quand l'enfant va terminer l'enfant va devenir une personne bilingue et le bilinguisme c'est un plus dans ce pays où nous vivons nous avons fait une expérience au César avec les enfants syriens nous avons mis les enfants à l'école francophone mais ce que nous avons aussi fait c'est que nous avons organisé des groupes pour travailler avec les enfants après l'école en même temps qu'on travaille avec les parents pour leur apprentissage linguistique donc il y a la question de prise en charge qui est extrêmement importante et il y a aussi le fait d'avoir des gens qui sont proches de ces parents-là et qui peuvent les conseiller quelle école choisir et pourquoi donc c'est tout un ensemble c'est toute la société qui doit se mettre ensemble parce que comme je l'ai déjà dit ce qui est important c'est vraiment la réussite de ces gens-là dans le Canada que nous voulons promouvoir donc si on met l'accent surtout sur la réussite des gens on va mettre tout le paquet pour pouvoir les accompagner accompagner les enfants pour leur permettre de réussir dans l'école francophone et on sait très bien que même s'ils sont à l'école francophone ils apprendront l'anglais sur le tas et ça va faire des personnes bilingues qui pourront aisément travailler dans le milieu canadien mais comme j'ai dit c'est plus difficile à faire dans les régions et c'est ça que la communauté francophone doit s'accler à faire c'est créer un environnement en région qui va faire en sorte que quand les enfants sont à l'école française à l'école francophone qu'on puisse avoir un encadrement pour les accompagner après l'école pour ne pas laisser ce fardeau aux parents qui n'ont pas même la capacité de pouvoir les accompagner donc il faut tout un accompagnement pour pouvoir aider ces gens-là dans leur réussite je vous reprends au bon Saint-Fort parce que je pense à l'accompagnement des parents aussi qui sont souvent des personnes qui ne parlent pas ou qui ne sont pas à l'aise en français on a quand même mis en place certaines pratiques qui sont intéressantes je pense à l'école au maire des Lauriers dans l'ouest d'Ottawa qui offre des soirées parents enseignants en français en anglais et en arabe donc j'aimerais aussi dire un élément qui est extrêmement important qu'il faut retenir c'est l'élément du respect des gens de respecter ces gens-là de les laisser fonctionner comme individus avec leur culture de ne pas vouloir en faire tout de suite des franco-ontariens de les lancer dans une sorte de bataille pour devenir franco-ontariens tout de suite de leur dire qu'il faut laisser certaines pratiques il faut apprendre à les mettre en confiance et ils deviendront naturellement des franco-ontariens donc il faut il faut leur donner le temps qu'il faut il faut accompagner les enfants ça va aller plus vite avec les enfants les parents il faut les accompagner avec des bénévoles avec des gens qui respectent leur culture qui respectent leur capacité de pouvoir progresser lentement et tout ça ça fait partie de l'encadrement qu'on doit leur fournir et j'ai envie de dire avec Mme Clinton ça prend tout un village pour élever une famille Emmanuel je pense aux jeunes Yacine qui vont à l'école Beaubassin je pense aux enfants aux enfants Syriens qui allaient à l'école NDA chez Ticam donc votre point de vue sur ces questions là très bonne question vous savez à un certain moment on a commencé à essayer la migration francophone de la Nouvelle-Écosse on a commencé à voir les demandes des parents pour inscrire les enfants à l'école francophone ce qui est important pour nous c'est d'abord donner l'occasion la chance aux parents de les exposer à toutes les informations de l'école francophone et anglophone bien évidemment nous avons un mandat francophone on insiste sur le fait qui est gagnant d'être bilingue les parents on les laisse le choix ils font leur choix souvent c'est vraiment l'école francophone à un certain moment on a commencé à avoir des défis on a commencé à discuter avec l'école de CSAP comment est-ce qu'on peut améliorer l'accueil des enfants ici de l'immigration c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée d'avoir un travail de recherche qui a dit tout comme on dit au choc des idées j'ai eu la lumière on a contacté IRCC qui nous a donné des fonds on a mené le travail les résultats c'était formidable donc on a passé de l'accueil des classes de transition mais ce que je voulais souligner ici c'est qu'on a trouvé une façon d'aider les parents qui n'arrivent pas à accompagner leurs enfants au niveau des devoirs on a créé des séances d'aide aux devoirs avec des bénévoles ça ça a été quelque chose de très important aux parents aussi on leur en collaboration avec l'université Saint-Anne qui a un programme d'informatique on leur on fait le référencement à l'université Saint-Anne ces parents-là on a acheté des ordinateurs ils peuvent avoir une formation sur les notions de base de l'informatique ça ça a été quelque chose de très important sinon ça prend comme disait monsieur Cefard ça prend tout un village pour élever un enfant je prends l'exemple des enfants c'est rien qu'ils sont à Chattica je ne peux rien dire que ça moi j'étais là j'ai vu les enfants sont bien d'intégrer ça ne demande pas de parler la langue pour pouvoir vraiment s'épanouir de la communauté il y a autre effet important plus que la langue parce que comme on dit on ne peut pas on ne peut pas séparer la langue la culture alors même si on ne peut pas parler la langue il y a des faits francophones aussi qui peuvent intéresser ces gens-là et ça ne demande pas de parler le français pour acheter quelque chose parce que la famille syrienne de Chattica fait maintenant une sorte de livraison de nourriture alors ça ne demande pas le français ou bien ça ne demande pas le français pour que ces gens-là puissent aller acheter quelque chose dans une boutique acadienne voilà merci beaucoup Emmanuel je vais regarder s'il y a des questions il y a Lydia qui veut savoir si l'étude que vous avez mentionné Emmanuel l'étude financière par IRCC si elle est accessible au grand public oui si vous tapez dans votre de recherche Google vous allez faire intégration des enfants ici de l'immigration au sein des écoles francophones au sein des écoles du conseil scolaire acadien provincial sinon ça devait se trouver sur le site de l'immigration francophone de la Nouvelle Écosse merci beaucoup merci beaucoup Emmanuel il nous reste trois minutes dans ce bloc-ci sachant cependant que nous avons trois personnes avec beaucoup de choses à dire sur la question avec votre permission je vais nous amener immédiatement au troisième témoignage et rajouter trois minutes de discussion au deuxième bloc de ce panel communautaire donc je vais vous présenter Carlos Tavera il est né en Angola il a vécu l'indépendance du pays en 1975 et la guerre civile qui a suivi il a immigré à Montréal en 1985 il est aujourd'hui employé à Parc Canada sept de ses romans ont été publiés en français et en portugais M. Tavera je vous donne la parole vous avez dix minutes je vérifie si M. Tavera est des nôtres alors je vois que sa caméra est éteinte M. Tavera est-ce que vous nous entendez nous vous entendons un petit peu mais il semble y avoir un enjeu peut-être avec votre microphone c'est bien parfait prenez le temps pour qu'il faut voilà on ne vous entend pas encore non est-ce que vous m'entendez on vous entend allez-y M. Tavera oui mais là c'est moi qui ne vous entends pas mais enfin je juste une minute pendant que M. Tavera se prépare simplement rappeler aux gens ok est-ce que est-ce que vous m'entendez on vous entend ok excusez-moi c'est mon ma casque d'écoute qui a qui a qui a fait défaut tout à coup voilà si je peux commencer oui allez-y alors merci pour l'invitation après 36 ans de vie au Canada j'aurais beaucoup à dire à propos de ce que j'ai de ce que j'ai vécu mais mais aussi de ce que j'ai vu et entendu mais ne craignez pas je vais résumer tout ça donc j'arrive en à la fin de 1985 et en 1987 je réussis à avoir tous mes papiers d'immigrants en arrivant je parlais le français il fallait dérouiller un peu surtout le français parlé et je n'appartiens pas à une communauté nécessairement vous allez comprendre pourquoi je suis né en Angola vous voyez que je n'ai pas vraiment le type physique d'un Africain normal je suis donc blanc je suis une troisième génération de blanc angolais donc mes arrière-grands-parents ont été les premiers à y aller mon père et ma mère ils sont nus donc un peu un métier dans ma tête dans les colonies portugaises il n'y avait pas d'apartheid donc malgré tout le racisme et donc et le pays va avoir son indépendance c'est 1975 je reste il y a une grosse migration de descendant et descendant de portugal vers la colonie vers le portugal j'y reste et puis je sais qu'il y a une guerre je l'assume puis on a eu des problèmes avec l'ouvert je connais la prison politique pendant quelques années et lorsque je quitte je sors de la prison je me dis je vais m'en aller donc je me marie entretenir j'ai deux enfants et et après beaucoup beaucoup de luttes j'arrive à quitter le pays ma femme et moi on passe par Lisbonne on laisse nos deux enfants avec mes parents et je viens au Canada je viens au Canada parce que je me dis je vais régler vite mes papiers avec l'immigration parce que je suis un vrai prisonnier politique mon nom a été sorti un peu partout et et donc mais c'était une erreur j'ai dû attendre deux années et j'ai été séparé pendant deux années de mes filles une avait trois ans l'autre avait environ sept ou huit donc vous conviendrez que séparer les enfants les parents des enfants de à cet âge là c'était c'était vraiment cruel et je n'ai pas été le seul à vivre cette expérience et aujourd'hui je ne sais pas si les choses se sont améliorées deux années deux années d'attente pour régler notre nos papiers avec l'immigration je me suis rendu compte c'était pas beaucoup c'était exactement parce que j'avais un bon avocat et là voilà mon premier étonnement ici dans ce pays l'avocat est payé par le gouvernement pour me défendre face au gouvernement j'avais jamais vu ça bonne chose du pays je constate et 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 puis je me débrouille quand même assez bien le français je je m'adapte facilement au français parce que je le connaissais déjà avant évidemment et et ma femme j'avais des bases en français aussi ça vient parce que dans l'ancien système d'éducation de portugais pendant le secondaire on était obligé d'apprendre le français donc il y a une particularité ici avec ma femme et moi qui m'a donné qui m'a permis une autre perspective c'est que nous on est une famille mixte je m'adapte ma femme est africaine mon ex-femme on est divorcée est africaine nos enfants sont mixtes alors j'ai tout de suite je vois tout de suite comment est-ce que beaucoup de gens traitent d'une façon différente un blanc d'un noir je le vis à la maison parfois je me promène avec mes filles je me promenais avec mes filles elle était très petite parce qu'il y a une autre qui est née à Montréal c'est une autre canadienne de souche et lorsque je me promenais avec mes filles on me demandait parfois dans la rue où est-ce que je les avais adoptées et les gens se trouvaient très étrange quand je disais non non ce sont mes vrais mes vrais enfants et là j'ai constaté une chose c'est que au Canada il y a une énorme ignorance sur les autres pays du monde les gens ne comprennent pas l'immigration vers l'Europe elle est différente parce que l'immigration vers l'Europe surtout de l'Afrique je parle de l'Afrique mais ça ça peut s'appliquer aussi à l'Asie un peu je crois c'est que les gens qui émigrent et qui émigraient aujourd'hui je ne sais pas comment est-ce si c'est la même chose les gens qui émigrent de l'Afrique vont émigrer vers l'ancien colonisateur ça veut dire les colonies portugaises vont émigrer vers le Portugal les colonies françaises vont émigrer vers la France des colonies belges vont émigrer vers la Belgie ça c'est d'une façon très stéréotypée je pense qu'il y a des exceptions mais d'une façon générale c'est ça et l'Européen lorsqu'il reçoit ses immigrants il connaît ces pays-là donc il a une attitude différente d'un Canadien une attitude peut être pire au Maya ça dépend de l'individu que des Canadiens le Canadien ne connaît pas d'où viennent les gens le Canada n'a pas eu de colonies il n'a pas eu de guerre pour défendre ces colonies donc il y a une méconnaissance de l'autre qui arrive ici et les réseaux sociaux il y a des stéréotypes qui s'installe bien sûr je me souviens qu'à un moment donné j'ai eu un collègue une collègue qui allait recevoir un ami qui venait des Antilles et puis elle s'est tenu en Afrique dis-moi comment sont les Noirs moi j'étais absolument basourdi avec les questions j'ai dit c'est comme tout le monde il y a des bonnes des mauvaises personnes il y a des très bonnes c'est comme tout le monde et elle me regardait comme si si j'étais en train d'éviter la question mais enfin c'est une petite illustration j'aurais pu raconter beaucoup d'autres je baisse la tête et fonce et je fonce ok et je me trouve un emploi où je travaille avec le public dans un studio de photo et alors tout le Québec me passe devant moi tous les accents tous les types de personnes de préjugés de quoi que soit tout le monde passe avant une année après il n'y avait pas une seule parlure de cette belle province que je ne connaissais pas ça a été vraiment mon émission et j'ai été très chanceux de le connaître d'avoir vécu cette expérience mes collègues sont fantastiques pour moi je n'ai pas de problème d'intégration j'y vais avec ma femme ça va ça va aussi elle est une personne qui aime s'intégrer qui aime parler avec les autres et que les préjugés elles passent à côté elles avaient déjà vécu en colonie là comme j'ai dit je pense je change de métier je deviens informaticien et là je me rends compte que le français n'était pas suffisant et ça n'a rien à voir et voilà mon expérience ma première expérience avec l'anglais n'a rien à voir avec l'effet français au Canada elle a à voir avec l'informatique parce que je me rends compte que l'anglais est devenu la langue véhiculaire du monde et que tous les livres en informatique sortent avant en anglais la première chose est en anglais même lorsqu'il y a un français qui l'écrit il va tout de suite avoir quelque chose en anglais alors je développe mon anglais littéraire pour de lecture pour pouvoir accompagner toutes les nouveautés informatiques et puis je me trouve séparé de ma famille divorcé et là je trouve je perds mes contrats chez Hydro-Québec parce que je suis consultant informatique Hydro-Québec est une excellente expérience et je trouve des contrats au gouvernement je viens à Ottawa là j'ai pour ma première fois l'anglais comme environnement de travail je suis seul et je me mets à écrire pour passer le temps et et là j'ai aussi une chose importante c'est ma première expérience avec la francophonie au Québec elle vient dans le travail il y avait des francophones des franco-ontariens et aussi par les livres parce qu'il y a un éditeur d'Ottawa qui s'est intéressé à des livres que j'ai écrits je commence à les publier alors la littérature et les salons du livre connaître d'autres auteurs vont m'ouvrir cette fenêtre vers la francophonie hors Québec et je me rends compte comme elle est je dirais je ne sais pas le mot puissant je cherche un autre comme elle est créative elle est différente d'une province à l'autre je me rends compte qui a vraiment une énorme dynamique que je ne connaissais pas parce que le fait français au Québec est tellement puissant là où il s'est puissant qu'on entend parler on n'entend pas parler des autres je connais des gens merveilleux mais j'ai aussi je vois dans mon emploi aussi quelque chose qui m'étonne je vois beaucoup pas beaucoup mais je vois quelques-unes quelques personnes qui sont d'origine francophone d'Ontario ou d'ailleurs hors Québec qui refusent de parler le français ils refusent ils ne veulent pas parler le français et ça m'étonne ça m'étonne et parfois je forçais vraiment le français mais si ce n'était pas le chef à parler le français avec eux eux ils ne parlaient pas le français regardez moi un tweet partout je suis allé ici à Ottawa au début du siècle donc en 1999 d'ailleurs vers la fin du siècle passé donc j'ai 21 ans entre Ottawa et Gatineau où je vis maintenant je travaille avec le fédéral d'abord pour la défense nationale un plus pour et après aujourd'hui pour Parcs Canada donc ça fait un tout peut-être une vingtaine d'années que je travaille au fédéral j'ai eu des dizaines et des dizaines de meetings de réunions je m'excuse M. Tavéra il va falloir que je vous demande de conclure peut-être dans une minute ok donc ce que je veux dire c'est que pour conclure donc j'ai juste une réunion pendant toute celle-là en français c'est donc je veux aussi dire que la première fois que j'ai voté dans ma vie ça a été en français c'était à Montréal et qu'enfin c'est une insertion réussie il y a trois phases de l'insertion la première partie est notre volonté de nous de nous de nous intégrer les institutions de pays d'accueil vont aider et les Canadiens qui sont ici compléteront cette intégration merci beaucoup merci beaucoup encore de m'avoir reçu merci beaucoup M. Tavéra très apprécié témoignage très inspirant à nouveau et nous passons à la deuxième partie de notre panel communautaire nous sommes toujours dans la thématique de la boîte à outils qu'est-ce qu'il y a dans notre boîte à outils qu'est-ce qu'il manque dans notre boîte à outils qu'est-ce qu'il faut développer et dans cet ordre d'idées là ma question suivante et là je vais commencer par Saint-Faire-Désir quelles sont les politiques publiques à mettre en oeuvre pour faciliter la réinstallation des personnes réfugiées qui ne parlent ni le français ni l'anglais c'est une question assez difficile à répondre parce que j'imagine que les décisions du gouvernement ce sont des décisions le plus souvent d'une portée économique donc l'objectif de faire venir des gens au Canada c'est pour maintenir la force économique du Canada donc c'est d'abord une question économique mais je crois que la politique publique que je dirais qu'il faudrait mettre en phase c'est d'abord dans le choix des immigrants de bien choisir des gens pour des régions bien spécifiques de s'assurer que ces gens-là peuvent réussir dans la région où on va les envoyer parce que si on fait venir des gens de l'agriculture et qu'on les envoie à Toronto c'est pas des gens qui vont réussir nécessairement mais si on les envoie dans une région où on a besoin de main d'oeuvre dans l'agriculture ça va mieux faciliter le succès de ces gens-là donc c'est d'abord s'assurer de faire un bon choix de bien arrimer les migrants avec un milieu qui va lui être favorable et ensuite c'est de donner aux communautés francophones les moyens nécessaires pour pouvoir accompagner les gens parce que c'est de ça qu'il s'agit les gens ne réussiront pas s'ils ne sont pas bien accompagnés s'ils ne se sentent pas à l'aise s'ils ne se sentent pas acceptés parce que des fois il y a des gens qui se sentent rejetés parce qu'on rejette leur culture on rejette le fait qu'ils portent le voile on rejette il faut laisser aux gens la capacité de pouvoir s'adapter dans un milieu où ils sont reçus on fait venir des immigrants pour les aider pas pour les investiguer donc c'est extrêmement important je pense qu'en termes de politique publique de s'assurer de bien choisir des réfugiés pour des régions appropriées et aussi de s'assurer de bien outiller de bien donner les moyens nécessaires aux communautés de façon à pouvoir accompagner ces personnes-là et pouvoir s'assurer de leur réussite non seulement des parents mais aussi de la réussite des enfants ça le voit Médérie sur la même question je reviendrai sur l'élément de l'importance de la dualité linguistique on s'entend qu'on parle de contexte de personnes qui sont allophones qui ne parlent ni français ni l'anglais donc être en mesure de pouvoir les accompagner et puis leur mettre en avant l'importance aussi de l'importance du français et puis de pouvoir les accompagner mais aussi en français en intégralité j'appuie l'élément que Saint-Phare a mentionné celui d'avoir les capacités et les ressources humaines et financières au niveau des organismes qui accompagnent ces personnes-là pour les intégrer au sein des collectivités parce que ce lien qu'il y a entre les organismes francophones je parle par exemple de notre exemple quand les réfugiés Syriens sont venus le premier contact qu'ils ont eu avec la communauté c'est avec l'accueil francophone donc une fois que ce lien-là il est établi la transition et puis le lien avec les autres organismes communautaires francophones et par ricochet la communauté francophone il est devenu beaucoup plus facile donc renforcer la capacité des instances et puis des infrastructures communautaires est très important et aussi travailler avec les autres paliers gouvernementaux notamment en termes de santé pour la prise en charge de ces personnes-là au niveau de santé santé physique et santé mentale bien entendu et aussi l'éléphant dans la salle c'est l'éligibilité des enfants pour avoir accès aux écoles francophones donc la question des non-ayants droit pour mettre ça sur la table et puis trancher au niveau national au niveau canadien sur ce point-là pour qu'il n'y ait plus cette question-là bien pour que ça ne soit plus au libre choix de chaque école ou chaque institution à légiférer là-dessus pour voir est-ce que les parents ils ont assez de liens avec la langue française ou pas est-ce qu'ils sont en mesure d'accompagner les enfants pour avoir accès aux écoles etc. ça ce sont des éléments qui vont permettre cette intégration et cette transition en douceur vers la communauté francophone pour créer ce lien à long terme avec les collectivités francophones et ça c'est une question soit dit en passant qui d'ailleurs est devant les tribunaux qui a été amenée devant les tribunaux par la communauté francophone des territoires du Nord-Ouest cette fameuse question du droit des conseils scolaires de sélectionner eux-mêmes les élèves qui peuvent fréquenter les écoles avec le territoire le gouvernement territorial qui disait qu'il était justifié de sélectionner de sélectionner lui-même les qui avaient droit et qui n'avaient pas droit de fréquenter l'école de langue française donc effectivement c'est quelque chose qui doit être tranché à un certain moment de façon nationale qui nul l'est pas et Emmanuel sur la même question quelles sont les politiques publiques dont on a besoin pour aider à la réinstallation des réfugiés qui n'ont pas ni le français ni l'anglais ça va vraiment dans le même sens que mes collègues je pense que la politique pour moi viendrait je commence par le mot qui a été terminé par Louise la politique viendrait pour donner confiance aux réfugiés de faire leur choix donc ça veut dire pour moi il faut mettre l'accent sur l'immigrant à ses besoins alors je vais aller plus loin en me posant des questions je n'ai pas de réponse est-ce que la dualité linguistique dont on parle et sa loi mon collègue elle est appliquée dans les cas les déplacés quand le Canada sélectionne les réfugiés pour venir au Canada est-ce qu'il y a des sessions qui se donnent en français pour offrir pour donner la chance aux réfugiés de faire son choix est-ce qu'il y a des sessions en français c'est des questions que je me pose j'ai posé cette question depuis longtemps cette politique commencerait par là et puis ça viendrait jusqu'au Canada pour la réinsertion de ces gens-là je pense que je ne contredis pas sa loi mais les communautés francophones et acadiennes ont déjà la volonté c'est la volonté qui compte en premier le reste nous avons des outils si on n'en a pas nous avons nos partenaires financiers qui nous tiennent toujours l'oreille et si nous avons besoin de quoi que ce soit on peut les contacter pour qu'ils puissent nous aider au niveau financier nous avons aussi de bonnes relations ou bien des bonnes relations qu'on va développer avec nos partenaires anglophones qui ont déjà de l'expérience pour pouvoir aider ces gens-là à s'intégrer dans les communautés que ce soit anglophones et francophones la langue ça ne devrait pas vraiment préoccuper les gens l'exemple de Suzanne est vraiment très parlant ce sont les familles qui sont intégrées à Gatineau qui ne parlaient pas français mais au fur et à mesure qu'ils restaient ils ont envie de rester et maintenant elle écrit en français elle souhaite écrire continuer elle parle en français est-ce que je ne vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus et à Nouvelle-Écosse on a eu des exemples très parlants encore avec Mamoun et l'autre famille qui est intégrée à Chaticam ils ne parlaient pas français mais aujourd'hui ils font partie de la communauté ce qui est important c'est 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 vraiment développer la partenance communautaire parce qu'il y a d'autres faits qui sont très importants que le français il y a aussi le fait que le fait que on a cette appartenance communautaire on peut aussi avoir on peut être intéressé par la culture locale francophone et la langue vient en soi parce qu'on ne peut pas séparer les deux voilà trop parler mais c'est vraiment mettre l'accent aux besoins des clients et aussi de faire une analyse très poussée dès le début que le Canada vient de sélectionner jusqu'à la fin permettre aux gens de leur donner la confiance de faire leur choix bien puisqu'on vient de parler de Mamoun Emmanuel je vais vous relancer la balle un tout petit peu parce qu'il y a une chose que j'ai retenue aussi de la présentation du témoignage de Mamoun tout à l'heure c'est le fait que comme plusieurs immigrants il avait des compétences en enseignement lorsqu'il est arrivé au Canada mais le problème c'était la reconnaissance des acquis encore une fois qui est une question qui demeure épineuse donc tout à l'heure j'entendais Saint-Phare qui disait bien effectivement il faut impliquer dans la question de réinsertion il faut tous les ordres de gouvernement etc mais il y a également cette question-là des ordres professionnels et de la reconnaissance des titres de compétences étrangers particulièrement dans un contexte où on se retrouve en pénurie d'enseignants et d'enseignantes de façon assez de plus en plus extrême alors comment on fait pour le régler ce problème-là c'est une très bonne question encore une fois je reviens à l'exemple de Mamoun et je vais faire une très bonne comparaison si Mamoun avait choisi d'intégrer et d'aller suivre les cours d'anglais pour avoir le niveau 7 le niveau qui permet de suivre un cours académique aujourd'hui Mamoun serait peut-être dans le niveau 6 mais il est parti directement à Sainte-Anne pour continuer sa formation en français il disait que l'année prochaine il aura son son baccalauréat d'enseignement ça veut dire qu'il va être être utile pour sa famille et pour la communauté il va travailler immédiatement tandis que de l'autre côté il serait encore en train de suivre des cours en français voilà ce sont les potentiels qu'on laisse tomber qu'on laisse de côté qui pourraient être utiles à la communauté exactement venir répondre à à la question initiale de l'immigration francophone qui est la vitalité de la communauté je vous remercie Emmanuel parce que je vous ai balancé cette question-là par surprise alors que Saint-Fard et Salouard auront eu la chance d'y penser c'était pas mon objectif de vous prendre de court mais toujours dans l'esprit de parler de quelles politiques publiques sont nécessaires Saint-Fard sur cette question-là toute la question des ordres professionnels et de la reconnaissance des types de compétences étrangers je dois dire que assez souvent l'histoire de la reconnaissance des acquis pour pouvoir travailler dans un métier c'est un faux c'est un faux prétexte si je prends par exemple le métier d'ingénieur on n'a pas besoin d'être membre de l'ordre des ingénieurs pour pouvoir travailler comme ingénieur même des gens qui sont qui ont étudié au Canada n'ont pas besoin d'être membre de l'ordre des ingénieurs pour pouvoir travailler comme ingénieur parce que il y a plusieurs niveaux et ceux qui sont des membres de l'ordre c'est surtout ceux qui doivent négocier avec le gouvernement quand il y a des constructions à faire quand il y a des documents à signer maintenant il faut reconnaître que certains métiers qui se pratiquent il y a des pratiques différentes d'un pays à l'autre donc il est important de pouvoir mettre à niveau les gens dans le pays où ils vont exercer ce métier là mais leur couper le pont complètement c'est c'est pas normal et c'est quelque chose contre lequel je milite depuis très longtemps je dis qu'il faut faire la part des choses il faut donner aux gens les vraies chances il faut que les gens puissent avoir la possibilité d'intégrer les ordres de façon plus facile plutôt que de leur mettre en face d'une barrière pour pouvoir accéder à des ordres ce n'est pas normal que quand l'ambassadeur du Canada est malade dans un pays d'Afrique qu'il aille voir un médecin africain qui le traite et que ce médecin africain si le lendemain on l'envoie au Canada qu'on lui dit qu'il n'est pas médecin ce n'est pas normal que nos compagnies d'ingénierie de comptabilité vont travailler en Afrique engagent des gens sur place comme ingénieurs comme comptables pour faire leur travail et ces gens-là s'ils sont le lendemain amenés au Canada on leur dit vous n'êtes plus ingénieurs vous n'êtes plus comptables il faut absolument revoir la manière dont les gens sont acceptés dans des ordres c'est extrêmement difficile actuellement et il n'y a aucune raison pour que ça soit aussi difficile pour moi ce n'est pas normal de voir en période de pandémie comment les gens souffraient parce qu'il n'y avait pas de médecin mais ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de médecin il y en a mais on ne leur donne pas une chance c'est tellement vrai que des gens qui sont déjà reconnus par l'ordre des médecins mais ils ne peuvent pas trouver un endroit où aller travailler il faut régler ces questions-là en même temps qu'on a des médecins qui pourraient travailler on a des endroits où il n'y a pas de médecin donc il faut absolument que les ordres et les gouvernements fédéral et provincial travaillent ensemble pour régler certaines questions d'ordre parce que assez souvent c'est des barrières inutiles et le pays en souffre je vais m'arrêter là parce que je sens que ça monte dans ma tête je ne veux pas être trop fort c'est bien correct on sent la passion puis on sent que c'est un irritant et on comprend que ça l'est avant d'aller à sa loi je veux juste faire une vérification rapide parce que j'ai parlé tout à l'heure on a parlé de Mamoun et j'ai vu que sa main était levée et je crois que c'est juste puisqu'on parle de Mamoun qu'on lui parle à lui ou ici donc Mamoun je voulais juste vérifier si vous aviez une intervention également par rapport à cette question oui je m'excuse d'abord oui je suis d'accord avec monsieur Désir je crois mais il y a une autre chose qu'on peut ajouter pour améliorer la langue française dans notre province c'est à partir de l'école française il doit accepter tous les élèves tous les nouveaux immigrants à l'école d'abord d'abord pour encourager la famille et le problème ici que les les familles ne connaissent pas le système où est-ce qu'ils vont pour demander qu'est-ce qu'ils font aussi j'éloigne de la politique parce que c'est c'est très grave alors mais la famille je parle maintenant pour les les Syriens les les familles syriennes se distribuées dans tout le monde la famille se constitue de cinq membres ils se trouvent dans deux ou trois pays en Jordanie au Liban et en Turquie c'est difficile ça ne fait pas le stable pour les familles il doit d'abord regarder ses familles pour apporter pour venir faire faire venir ses membres ses fils c'est comme ça merci merci beaucoup effectivement la question de la réunification familiale est très importante et le mot de la fin pour ce panel communautaire revient à sa loi sur la question encore une fois des reconnaissances des acquis des titres de compétences c'est une grosse responsabilité mon chef mais je vais essayer tant que peu d'apporter mon grain de sel juste une petite nuance nous au Manitoba on n'a pas eu la chance d'avoir des profils comme ceux de monsieur Mamoun dans le sens où les réfugiés allophones et syriens que nous recevons ils sont malheureusement peu alphabétisés ou unilingues donc le niveau d'éducation n'est pas très élevé donc du coup les défis sont au niveau d'augmenter les capacités l'alphabétisation etc pour ce qui est de la reconnaissance des acquis notamment pour la profession des enseignants enseignantes nous nous sommes penchés sur cette problématique là au Manitoba et avons entrepris un exercice de démystification de processus de reconnaissance des acquis des enseignants enseignantes formés à l'étranger et ce que nous avons découvert par l'entremise de cet exercice c'est que c'est vraiment très différent encore une fois d'une province à une autre et même au niveau du Manitoba pour la reconnaissance des acquis la définition du nombre de crédits qui sont reconnus ou pas ça revient encore à la division des brevets dans déterminer l'éligibilité ou pas pour ensuite définir le nombre de cours auxquels ou que la personne devrait suivre etc ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de processus clair net et précis pour essayer de guider et donner l'information juste même pour les personnes qui sont prêtes à reprendre cet exercice-là et faire la reconnaissance des acquis ce qui fait que ça reviendrait aussi aux recommandations qui pourraient être faites au niveau des politiques et autres de voir de quelle façon est-ce que ça peut être harmonisé pour dire que pour chaque profession hormis ceux qui sont en besoin par exemple dans les communautés francophones en éducation la petite enfance et les soins en santé par exemple que le processus soit prédéfini avec des éléments de base et donner la latitude aux gouvernements provinciaux et territoriaux de rajouter des critères qui sont propres à eux mais au moins que ce soit uniformisé et standard au niveau du Canada encore une fois Merci beaucoup Salvoa pour ceci c'est ce qui met fin à notre panel communautaire et c'est également ce qui met fin à ce webinaire sur les enjeux éthiques en francophonie canadienne relatifs à l'accueil des réfugiés je veux remercier tout d'abord et m'est donné de vivre des occasions absolument formidables et d'écouter des récits de vie comme ceux de Mamoun Massalmet de Carlos Tavera et de Suzanne Abdelhek je veux vous remercier pour votre générosité ce que vous nous avez apporté aujourd'hui merci également à Louisa Véronis merci également à Emmanuel Naïmana à Saint-Fardésir et également à Salwa Medri enfin merci aux éditions David qui nous ont aidé à identifier justement les témoignages que vous avez entendus les récits de vie inspirants que vous avez entendus aujourd'hui je vous souhaite une excellente fin de la semaine nationale de l'immigration francophone et surtout une excellente fin de semaine bonne journée merci merci au revoir merci à tous merci beaucoup bonne journée voilà Merci.